Il est 8h20 sur Europe 1, 6h de moins à Washington, siège de la Maison Blanche dont on connaîtra dans un mois, le 8 novembre, le nouveau locataire. Alors on a beaucoup parlé ici du premier débat télé entre Trump et Clinton, candidat des Républicains contre celle des Démocrates. Un débat qui se transporte concrètement en France avec des partisans des deux camps. Et je reçois ce matin Evelyne Josselin. Bonjour madame. Vous êtes française, spécialiste des Etats-Unis, auteure, et vous avez publié un livre dont on va parler sur Donald Trump, et amie des Républicains overseas. Alors est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs d'abord ce que c'est, en France, c'est un club, c'est un rassemblement ? Je ne sais pas si c'est une annexe du Comité National Républicain, mais ils sont effectivement très étroitement liés à la hiérarchie républicaine. Un rassemblement qui permet pour les Américains et les Républicains de l'étranger de suivre la campagne de milité. Et eux peuvent parler, les membres, c'est-à-dire il faut être Américain pour membres, les membres eux peuvent parler au nom des Républicains. Moi je ne peux pas le faire, je ne peux parler qu'en mon nom à moi. Oui, mais votre nom est intéressant parce que vous publiez sur Donald Trump, vous voyez toute la littérature qui se déchaîne sur lui. J'ai sur la table de mon bureau quelques exemplaires ici. Qui est vraiment Donald Trump de Normandeville, dans la tête de Donald Trump aux éditions Stock ? Donald Trump, les raisons de la colère, André Bercoff, Trump, l'onde de choc populiste. Une presse particulière sur Donald Trump et une littérature aussi, on va dire, déjà assez biaisée de votre point de vue. C'est un parti pris extraordinaire contre Trump. On avait vu la même chose il y a 8 ans en faveur d'Obama, maintenant c'est une hystérie contre Trump. Sans connaître le personnage, sans surtout avoir analysé, comme moi je le fais, le raz-de-marée populaire qui le soutient. Et il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui sont capables, comme il l'était hier, de faire des meetings qui rassemblent des milliers et des milliers de personnes. Et des gens qui attendent des heures du rang sous la pluie pour pouvoir entrer calmement, patiemment, au meeting de Trump. Hillary Clinton ne réussit pas ce genre de prouesse d'ailleurs, elle n'essaye même pas. Parce qu'elle n'aurait pas un fauteuil, elle ne ferait pas un fauteuil. Comment vous expliquez ce parti pris anti-Trump, anti-républicain chez les Français ? Ce n'est pas anti-républicain, ils auraient aimé énormément avoir un républicain mou en face d'eux pour débattre. Mais là, ils se heurtent à un roc, ils se heurtent à quelqu'un qui veut véritablement bousculer le système, qui a déjà du reste largement bousculé le système des primaires, et qui a fait une OPA sur le parti républicain, une OPA réussie, dois-je dire, qui a complètement changé. Ce n'est pas le candidat naturel attendu par les républicains eux-mêmes. Il vient complètement de l'extérieur, et il est le candidat du changement véritable contre la candidate du statut quo et du déclin. Oui, ça c'est votre analyse. En tout cas, le candidat qui a envie de faire sauter le système, c'est ce qu'il dit, c'est ce que disent ses partisans, comme veulent le faire aujourd'hui, ici, en France, les candidats des droites, on va dire, des droites, parce que le gouvernement de l'extrême droite. Le parallélisme est forcément réduit. Oui, le phénomène Trump est complètement différent de tout ce qui se passe en Europe. Ce qui ressemble le plus, ça aurait été le mouvement du UKIP en Grande-Bretagne, mais même là, il y a des limites. Vraiment, le phénomène Trump est unique, propre aux Etats-Unis, et d'une ampleur que les gens ne mesurent pas en Europe. Ce qui est sûr, c'est qu'il reflète Donald Trump une Amérique complexe, paradoxale, divisée. On entendait hier Sébastien Krebs nous montrer quelle était l'adhésion aussi avec l'électorat ouvrier de Donald Trump, ce qu'on néglige peut-être souvent ici. Oui, mais pas seulement. Effectivement, ce sont les premiers qui se sont fait remarquer dans les meetings géants de Donald Trump et dans ces rallies extraordinaires qu'il a organisés. Mais son électorat n'est pas constitué que de ces gens-là. Contrairement à ce que l'opposition dit, il a aussi rassemblé beaucoup de gens, parce que ses thèmes sont porteurs. Il veut renégocier ces marchés internationaux qui sont tout à la défaveur de l'Amérique et des gens qui se trouvent aujourd'hui au chômage ou obligés de s'arranger avec deux ou trois emplois, parfois, pour arriver à joindre les deux bouts. Donc, c'est cette Amérique-là qu'il l'entend. Mais également, il a aussi des intellectuels qui, véritablement, travaillent pour lui et qui sont derrière lui. Il n'y a pas que l'Amérique rurale ou ouvrière. Et encore moins, on ne peut pas dire qu'il n'y a que l'Amérique blanche. C'est absolument faux. En tout cas, il y a les limites du candidat Evelyne Jocelyn. J'ai quelques savoureux moments de ces saillies. Être riche me rend beau. Tout ce que je fais dans la vie, je le fais en businessman. Ce sont des formules qui, au fond, lui sont pénalisantes. Si vous le preniez au premier degré, ça risque d'arriver à ce genre de contresens. C'est que les gens ne comprennent rien à Trump. Oui, mais il a beaucoup d'humour. Et tout dépend du contexte, de là où il l'a dit, quand il l'a dit, et quelle minute il l'a dit, avec qui il était. Mais si vous tirez comme ça, une phrase par-ci, une phrase par-là, hors contexte... D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup d'humour lors du premier débat avec Hillary Clinton. Non, parce qu'il n'était pas exactement lui-même. Il était complètement contrôlé. Il savait qu'il était en terrain ennemi, que le modérateur n'était pas un modérateur du tout, qu'il servait la soupe à Hillary Clinton. Ça, c'est son analyse. Non, c'est pas seulement de ses amis. Je ne sais pas si vous avez regardé le débat. Oui, je l'ai regardé, absolument. Selon le format de l'exercice, l'audience, les spectateurs, je veux dire, qui étaient invités par les candidats, mais surtout par les médias et par les universités, puisque ça se passait quand même dans l'université d'Ostras. Donc, c'était un public qui était hostile à Trump. Et ce public, si hostile à Trump soit-il, n'avait pas le droit ni d'applaudir, ni de manifester. Or, le modérateur Lester Holt, qui a fait un très mauvais travail, les a laissés faire. Ça veut dire que, finalement, Trump ne lisserait pas en ce moment son image, mais qu'au contraire, pour le prochain débat, le 9 octobre, il va être davantage dans l'offensive, voire dans la série. On espère qu'il va être plus combatif. On espère qu'il va arriver à garder la même attitude courtoise, polie, retenue qu'il a eue. Mais en même temps, on espère qu'il va pouvoir enfin régler son compte, en quelque sorte, à Hillary Clinton, qui est tout de même la femme la plus corrompue qu'on ait jamais vue sur les chiquets politiques. Eh bien, on sait pour qui vous roulez, si j'ose dire, Evelyne Jocelyn. L'immigration, c'est la vitrine de la campagne Trump. Mais quel est l'autre pilier de sa campagne, de son positionnement ? Le commerce international, qui, selon lui, est tout à l'avantage de l'étranger et au désavantage de l'Amérique. Toutes les renégociations commerciales qu'il entend mener. Alors, donc, le commerce international, et en politique étrangère, il a là aussi des idées novatrices, et c'est là où on sait moins ce qu'il va faire. Il garde... C'est là où il est le moins à l'aise également. Le moins à l'aise, oui, mais en même temps, c'est aussi... Attention, c'est lié aussi avec la sécurité nationale du pays. Donc, il est très prudent. Il ne veut pas dire à l'avance aux éventuels adversaires ce qu'il va faire. Il est très prudent. Allez chercher un petit peu ce qu'il y a derrière l'arrogance, disent certains de Donald Trump. Vous lirez Trump pour le meilleur et pour le pire, votre étude circonstanciée sur le contexte et également dans lequel, justement, le candidat surgit. Historique, politique, social, sociologique même. Et c'est pour ça que mon livre, même si Trump n'était pas élu, mon livre comme le mouvement de Trump vivra encore après le 8 novembre. Mais j'espère bien entendu que les forces populaires vont finir par prévaloir contre un système qui est extrêmement corrompu. C'est aux presses de la délivrance. Trump pour le meilleur et pour le pire. Evelyne Jocelyn, merci. A tout de suite.